Musique Bonjour très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bienvenue dans Fahafah. Je suis Chola et ensemble nous passerons un excellent moment. Nous avons un invité de taille. Il est costaud, il est énorme, il est grand. Mais en même temps, il est sujet à polémique depuis un petit moment. Nous l'avons donc sollicité afin qu'il vienne se justifier. Vous l'avez deviné, abomé l'éléphant à l'invité de Fahafah. A tout de suite. Bonjour, abomé l'éléphant. Salut, salut. Bienvenue dans Fahafah. Merci. Alors, déjà il faut que tu te présentes à d'autres téléspectateurs. Qui est abomé l'éléphant à l'état civil ? À l'état civil, c'est Anassin Boris Meda. D'accord, originaire d'où ? Je suis un petit attir. Ah, d'accord. Un petit attir. Anassin Boris Meda, d'où le surnom Abomé, du genre Adanassin, beau de Boris, mais de Meda. Ah d'accord, Abomé. Donc ça vient de ton nom à l'état civil en fait. Super. Alors parle-nous de tes débuts. Comment est-ce que tu as débuté ta carrière artistique ? Ok, c'est depuis le collège Notre-Dame d'Afrique dans les années 2008. De biéterie. Voilà, de biéterie. Ça a commencé par des freestyles et puis bon. Après j'ai intégré un groupe. Au début on faisait ça pour le fun. Et après tout le monde validait, les gens encourageaient. Donc j'ai décidé de me lancer en solo. Et j'ai rencontré mon mentor dans les années 2018. Ton mentor c'est ? Didier Arafat. Didier Arafat. Donc tu fais partie de la Yorogang. Je faisais partie de la Yorogang. Tu faisais partie de la Yorogang. Très intéressant. Donc tu as intégré la Yorogang en quelle année ? 2018. En 2018. C'est Arafat même qui t'a sollicité ? Juste avant son concert de mars 2018. J'ai vu qu'il y avait pas mal de freestyles. Les gars qui balançaient. C'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré. Donc il y a mon frère qui m'a dit « Mais écoute, tu vois pas mal de freestyles. Pourquoi tu balances pas un truc pour soutenir ? » Alors j'ai posté un truc pour le soutenir. Et le lendemain, il m'a contacté. Waouh ! Et quand il te contacte, comment tu te sens ? Tu te dis « C'est quand même le Dai Shikane ». Effectivement. Non, c'était plus qu'une joie pour moi. Donc je suis allé le rencontrer. Et puis bon, c'est de là que le contrat est parti. Un contrat de combien d'années vous avez signé ? C'était un contrat de trois ans. De trois ans. Et tu as rempli ta part du marché, lui également ? Oui, parce que le contrat, c'était… Bon, j'ai pas terminé le contrat. Il s'en est allé, Dieu l'a rappelé. Et suite à ça, c'était… Il n'y a plus de suite parce que la Yorogang, côté juridique, la famille, les amis et tout. C'est devenu compliqué. C'était compliqué. Mais il se dit qu'avant de rejoindre la Yorogang, tu étais dans un groupe d'abord. Et quand Arafat t'a sollicité, tu as lâché tes gardes. Bim, tu t'es retrouvé dans la Yorogang. Moi, j'ai… On te traite même des fois de judas aussi. Non, je suis un garde de décision. J'ai laissé mes gardes en 2015-2016. Voilà. Et quand je les ai laissés, j'ai eu à faire sortir deux ou trois titres solo. Voilà, deux ou trois titres solo avant de croiser Didier Arafat. J'étais aidé par un frère qui s'appelle Wen, qui c'est un grand frère. C'est lui qui réalisait mes vidéos, qui s'occupait de ma production et tout. Sous la structure, c'est propre. D'accord. Voilà. Donc, genre, c'est pas lorsque Didier Arafat m'a appelé que j'ai laissé les autres. Oui, mais après, tu sais que certains ne connaissent pas véritablement le fond du problème. Donc, certains se disent que tu étais avec tes gardes. Dès qu'Arafat t'a sollicité, tu les as lâchés. Non, pas juste. Après, moi, j'ai laissé le travail parler. Voilà, parce que quels que soient les actes qu'on va poser, il y aura toujours des gens qui vont interpréter mal. Alors, abommer l'éléphant. En ce moment, tu es au centre d'une polémique. On le sait tous. Ouais, ouais, tu d'accordises. C'est bien. C'est déjà pas mal. Donc, tu es au centre d'une polémique. On va en parler. On en parlera. Mais avant cela, je veux comprendre ton parcours. Parce que tous les téléspectateurs veulent véritablement savoir d'où tu es parti pour être qui tu es aujourd'hui. Voilà, donc on sait déjà de par te dire que tu as collaboré avec Arafat, paix à son âme. Aujourd'hui, il n'est plus. Donc, le contrat n'existe quasiment plus. On est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, tu travailles avec qui ? Là, abommer l'éléphant n'a pas de production. Voilà, depuis pas mal de temps. Mais j'aimerais préciser un truc. Lorsque mon mentor s'en est allé, j'étais sous Kamaza Group. Voilà. C'est quoi ? Kamaza Group, c'est la structure d'un vieux père qui a beaucoup fait pour la musique. Je préfère dire le nom. Et si on ne t'aie pas les noms à abommer ? Tu n'es pas venu pour t'aie nom de quelqu'un. Tu vas nous dire le nom. C'est qui ? Bon, OK. Autorité Nabil, voilà. Il y a sa structure, production artistique, événementielle et tout. D'accord. Donc, j'ai été avec lui. Il m'a beaucoup soutenu, il m'a encouragé parce que ce n'était pas facile de voir que tu quittes la Yorogang, tu as pas mal de soucis avec certaines radios, certaines télés, souvent dans les spectacles, même on nous refusait. Ah, c'est Yorogang, ce n'est pas les petits des DJ Arafat, là. Donc, on ne veut pas vous voir, là. Ah, tu as vécu ça, personnellement ? Oui, et même de son vivant. Tu as eu une anecdote ? Oui, de son vivant, même, il y avait le concert, je pense, de Damso, si je ne me trompe pas, qui était venu une année. Il était là, on devait faire la première partie. Arrivés là-bas, ils nous ont dit que non, ce n'est pas possible, que Yorogang, c'est mort. Et ce jour-là, même, il était tellement... C'est mort, c'est-à-dire ? On ne presse pas. Arafat était présent quand ils se sont comportés comme ça ? Oui, il était présent, donc on l'a appelé, mais voici ce qui se passe. Il a pris son véhicule, le temps d'arriver. Bon, l'événement même était déjà bouclé. Et ça, plusieurs fois, souvent, on venait, il lui dit, ah, mais... Et il nous a fait comprendre que la seule plateforme, la seule chose qu'on ne peut pas nous retirer, c'est notre talent et empêcher de s'exprimer sur nos pages, nos différents comptes. Donc, c'est comme ça qu'on a procédé. Donc, si je comprends bien, tu étais là aux heures même où tout le monde lâchait Didier Arafat. Oui, je respecte. Et comment il était à cet instant précis ? Non, mais Didier Arafat, c'est un guerrier. Moi, franchement, avec lui, quand tu veux, tu peux. C'est le gars, Jean, il ne se laissait pas... Intimider ? Je ne sais pas, c'est intimidé par les commentaires. Même s'il fait sortir son son, il peut faire sortir son son, il demande l'avis de tout le monde. Et il prouve qu'il aime tellement son son qu'après, tu es obligé d'aimer. Voilà, c'est comme ça. Il disait à chaque fois que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Souvent, tu es... Comment on appelle ça ? Les gens vilipendent un peu, on t'expose n'importe comment, mais en vrai, c'est l'amour que les gens n'arrivent pas à te témoigner qu'ils expriment de cette manière. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas finalement. Alors, est-ce que toi, à un moment donné, clairement, on ne va pas se mentir, quand tu as vu qu'on vous fermait certaines portes parce que tu étais dans la Eurogang, est-ce que tu ne t'es pas dit « Attends, il ne faut pas que ça joue sur ma carrière, il n'y a pas commencé à me chercher en esprit ? » Non, pas du tout, parce que je suis resté et même après Didier Arafat, je continuais de faire des postes, j'ai fait sortir des clips, j'ai trouvé une coproduction comme j'ai dit avec Kamaza Group où je mettais toujours le logo de la Eurogang. Ça continuait au moins pendant deux ou trois sorties et j'ai arrêté parce qu'une fois, je suis parti au Burida, j'ai fait sortir ma mixtape, donc je suis allé faire déclarer la mixtape au Burida. Ils m'ont dit « Mais champion, le problème de Didier Arafat est compliqué, il n'y a personne pour signer, personne n'a le droit de signer à part lui, ils ont tout bloqué, donc tes CD que tu as fait où tu as mis le logo de Eurogang dessus, c'est mort. » Il lui dit « Mais au fait, il y a des titres que le gars a produits, il a produit des titres, il y a des sons qui ne sont même pas sortis, donc il fait quoi ? Il ne déclare pas à mon nom ? » Voilà, je suis venu pour que tout le monde sache que c'est Didier Arafat. Il dit « Donc, on ne peut pas faire déclarer. » Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Et tout ça, tu l'informais, puis Arafat, tu lui disais tout ? lui, il n'était pas agent, c'est après son décès. Après son décès ? Voilà pourquoi j'ai quitté la Eurogangée. Après, j'ai contacté pas mal de dévenciers à chaque fois. Mais comment est-ce qu'on peut trouver ? Lesquels dévenciers quelques dons ? Landry Agban, parce que c'est lui qui était le président, c'est lui qu'on avait désigné. Après, il y a eu quelques soucis des oppositions, de Maman Tina. Pour essayer d'avoir la signature, la signature pour faire déclarer mon projet et tout. Du label Eurogang. Du label Eurogang, l'autorisation. C'était compliqué. Donc, à chaque fois un artiste qui se cherche, qui n'a pas de soutien en vrai, tu grouilles, tu fais sortir tes trucs qu'est arrivé là. On te dit que tu ne peux pas faire déclarer. Vous voyez ? C'était compliqué. Ça devenait pénible. Oui. Et après, il y a un côté juridique de la chose. Les gens ont su les réseaux. Non, tu pouvais faire ça pour rendre hommage, mais la Eurogang, c'était quand même un grand label. C'est beaucoup de choses. Ce n'était pas une personne abommer l'éléphant qui est arrivé, qui n'a fait qu'une seule année avec Didja Arafat. Voilà. Seul, je ne pouvais pas reléver tout ça. Mais c'est vrai qu'Arafat est parti, mais un contrat de trois ans, ça signifie que le contrat n'est pas encore arrivé à expiration. C'est bien ça. Donc, si on comprend bien le vrai faux, c'est que tu es toujours en contrat avec la Eurogang. J'ai approché le juriste d'Arafat, M. Bouloubi Thidou. Et il t'a dit quoi ? Voilà. Il m'a dit que en cas de décès, c'était un cas de force majeure, il m'a expliqué un peu que je pouvais m'en aller, mais il fallait que j'adresse un courrier aux ayants droit. Donc, j'ai adressé des courriers à tout le monde, aux ayants droit, voilà. Comme ils sont mineurs, j'adresse un courrier au maman. Et lorsque la majorité répond, voilà, moi, je peux m'en aller. Et c'est ce qui a été fait ? C'est ce qui a été fait. D'accord. Donc, abommer l'éléphant est désormais libre. Faut regarder ta caméra et puis dis que tu es libre. Dis à la nation entière. Population d'ici et d'ailleurs, abommer l'éléphant est libre. Il n'y a pas feu. Là, tu viens de dire que tu n'as pas de producteur. Donc, tu sors des singles sur fond propre. Comment tu arrives à te gérer ? Non, mais moi, j'ai toujours dit un truc. À la base, on a l'amour de la chose. Donc, faire sortir un son, un clip, bouger pour sa promotion. Avant, c'était... Maintenant, je pense que maintenant, la promotion est plus compliquée parce qu'il y a beaucoup de chaînes télé. Tant, tant, Moi, je me souviens, quand j'étais dans mon groupe, on a fait Tempo en 2016. Oh, en 2016, on est passé dans Révélation, meilleur groupe. On est passé après, quand j'étais en soleil, on croisait beaucoup de rappeurs qui avaient la visibilité. Mais champion, on t'a vu dans Tempo. Ils me rendent compte qu'il y a une chaîne, une émission où tu passes, boum, peut-être on vient ici, on sait que tel grand bas. Mais aujourd'hui, chacun fait sa cave, chacun a son maquille, chacun... il faut aller... Il y a les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux, voilà. On peut communiquer. Il y a différentes voies et moyens, différentes voies et moyens, pardon, pour faire sa promo. Effectivement. Aujourd'hui, pour les ventes physiques, même, c'est un peu compliqué souvent. Il faut avoir une bonne stratégie parce que, bon, tu fais ton truc, tu mets quelqu'un télécharge, il va mettre sur YouTube. Ou bien, tu mets sur YouTube, les gars téléchargent, peut-être, ils t'aiment tellement, ils téléchargent, ils mettent un statut. Ah, tu as le truc du gars, il me plaît. Il envoie, Améry-Go, c'est comme ça que les artistes meurent. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du comportement d'Ariel Chenet avant le décès d'Arafat, le fait qu'il ait quitté l'Airogang de façon... Voilà. Quel est ton avis sur la question ? Moi, franchement, c'est compliqué de me prononcer parce que je n'étais pas là. Sans vous mentir. Mais tu as forcément un avis. Je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je ne sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais le pardon, est divin. On finit toujours par pardonner. Mais tu as venu nous parler de l'éternel ici. On finit toujours par pardonner et puis bon, tout le monde peut faire des erreurs quelque part. Donc, pour toi, Ariel Chenet s'est bien comporté. Non, il a eu ses raisons. Didier Arafat aussi a eu ses raisons. D'accord. On ne parle pas derrière le cadavre. S'il était là au moins, moi, j'allais avoir le courage. Ça ne me gênait pas. Mais Chenet, elle, par contre. Si, Chenet, mais c'est Chenet et Didier Arafat. C'est le père et le fils. Voilà. Didier Arafat, Ariel Chenet. Moi, peut-être si je peux avoir des soucis avec Ariel Chenet, ça peut être pour autre chose. Mais pas venir dire Ariel Chenet. Souvent, il voit des postes des Chinois. Il me dit qu'ils étaient là il y a longtemps, ils ont vécu quelque chose. C'est difficile de leur faire comprendre que non. Ils peuvent dire Judas, ils peuvent faire tant, 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 tant. Moi, pour l'instant, je suis concentré sur le mieux. D'accord. On va parler des prémudes. Voilà. Prémudes 2020. 2020. Tu as été primé. Prémudes du meilleur... Meilleure révélation Afro-Rap et Rapivoire. D'accord. Alors, il y a certaines voix qui se sont élevées pour dire que Abome, l'éléphant, ne méritait aucunement ce prix. D'après ce qu'on a entendu dire, c'est parce que tu as des affinités avec les organisateurs des Prémudes que tu as eu ce prix. Même Ramba Junior a voulu dire que lui, il méritait ce prix amplement par rapport à toi. Moi, au fait, concernant les artistes qui ont eu à se plaindre, c'est normal. Le candidat malheureux a toujours quelque chose à dire dans le mauvais sens. Voilà. Le candidat malheureux. Malheureux. Il y a eu des critères de vote. Je l'ai voulu. Tu veux dire ou bien ? C'est vraiment... Le candidat malheureux. Celui qui a perdu. Ceux qui ont perdu. Voilà. Il n'est pas dit que quelqu'un est nul parce que tout le monde a des fans. Chacun a une fan base. Les gens voient mais ils font semblant de ne pas voir. Aujourd'hui, abonner, on ne te connaît pas. Abonner, telle personne a vu que toi. Abonner, telle personne a abonné que toi. Non, ce n'est pas le but du truc. Ils ont donné des critères bien précis. On dit de voter par SMS et de voter sur les sites. Vous voyez, sur les sites, ça compte pour 20%. Par SMS, 40%. Donc, quelqu'un qui est quand même parti à l'école, qui a un peu fait les maths, c'est que s'il se concentre sur les votes par SMS, j'ai incité les fans à tous ceux qui me suivent à voter par SMS parce que sur le site même déjà, c'était compliqué. Le site, il bug. Tu viens, les gens disent mais depuis, on est en train de voter dans les commentaires, ça ne bouge pas, ça ne change pas et je n'étais pas le seul à me plaindre du site. Il y avait d'autres rappeurs et d'autres même qui faisaient des postes désagréables même pour clasher les prémudes et tout. Voilà, moi, ils m'ont nominé. Je reste toujours faible. J'invite les gens à voter pour moi. Pendant que peut-être d'autres se concentrent sur 20%, moi, j'envoie mes fans à voter par SMS. C'est l'intelligence. Donc, les autres n'ont pas été intelligents en fait. On peut dire ça. Oh, d'accord. Et quand Romba Junior, Romba Junior qui clairement peut être ton petit frère ou même ton fils, se lève pour dire que tu ne mérites pas ce prix, comment tu as réagi ? Non, Romba Junior, c'est un humain, il a, comment on appelle ça ? Il a son mot à dire aussi, c'est un artiste comme tout le monde. Mais moi, je n'ai pas de souci avec Romba Junior parce que Romba Junior, quand il me voit, il dit tonton. Il t'appelle tonton. Voilà, il m'appelle tonton. On était assis, il n'était pas loin de moi lorsqu'on était à la cérémonie et je me réveille peut-être le matin, je vois une vidéo, il dit, c'est des voleurs, il cite le nom des dévinciers. bon, ça peut arriver, il me dit que ce sont des erreurs. Oui, mais est-ce que tu ne t'es pas dit que c'est les personnes qui produisent Romba Junior qui l'ont incité à faire cette vidéo ? J'ai dit ça sur les plateaux à chaque fois, mais bon, ce n'est pas important. Après, je trouve que ce n'est pas important. Ça ne diminue pas mon talent, ça n'enlève pas le A d'aboumer. Ah ouais, c'est lourd. Alors, on va parler maintenant de cette polémique. En ce moment, tu fais le buzz. On parle d'aboumer l'éléphant partout. On te voit dans une émission avec Fior de Bior. À un moment donné, ça part en sucette. Fior dit pour lui, toi tu dis pour toi, après c'est un cancan, une capophonie pas possible sur le plateau et puis Fior quitte le plateau. Le vrai souci entre aboumer l'éléphant et Fior de Bior, c'est lequel ? Fior de Bior, il y a eu un moment où il y a des organisateurs de spectacles qui nous ont contactés. Comme je l'ai dit, la structure Kamaza Group. De ton vieux père ? De mon vieux père. Et Kamaza Group, sur le plateau, Fior de Bior a dit c'est parce que c'est son producteur. J'aimerais préciser que ce même autorité, Nabil, qui aide Aboumer, aide tellement d'artistes, il aide aussi son dit mentor. Il aide aussi... Qui est le mentor de Fior ? C'est Ariel Cheney. D'accord. Voilà, c'est son mentor. Ariel Cheney, Fior de Bior, Aboumer l'éléphant, Yorogang. Ok, on comprend bien. Voilà, il aide aussi Fior de Bior. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dans les débats parce que ce serait manqué de respect même à cette personne. Et le gars, il nous contacte pour un spectacle. Donc, à la base, le but, c'était quoi ? C'était un clash. Voilà. Ok. On a reçu les mêmes cachets. Un peu à la Stézo, All Mighty dans le temps. Voilà, c'était un clash musical. Et pour faire parler du clash, il fallait alimenter les réseaux. Voilà, chose qu'on a commencé à faire. Donc, en fait, vous voyez les artistes, ça avec nous, ils jouent. Il fallait déjà alimenter le truc. Donc, à la base, c'est un clash musical. Voilà. Et chacun devait lancer ses pics. Peut-être que si j'étais... Si j'étais bon comédien, j'allais faire des vidéos pour parler. Moi, j'ai lancé des pics quand on faisait un freestyle. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, ça a mal tourné. Ça a mal tourné comment ? Dans quel sens ? L'événement a été annulé. Et pourquoi ? Voilà. Bon, là, je ne sais pas. C'est au niveau des organisateurs. C'est au niveau de Nabil ? Voilà. Au niveau des structures là-bas. D'accord. Donc, moi, j'ai reçu mon cachet. Ils ont utilisé mon image. À hauteur de combien ? Non, je ne parle pas de ça ici. Et pourquoi pas ? C'est que professionnel. Vous aimez bien ça, c'est que professionnel. Si quelqu'un a besoin d'abommer l'éléphant, il appelle mon manager. Ils devraient échanger là-bas. C'est une question d'accès. était assez conséquent. Oui. Super. Effectivement. Donc, pour l'image et tout. Après, ça, on a compensé même par des choquesses dans les bars du boss. Voilà. Parce que l'événement est annulé comme ça, les cachets ont été touchés et tout. Donc, voilà. Point, ça s'arrête là. Mais après, il y a des commentaires des gens qui continuent toujours de faire des posts. tant, tant, tant. A beau, mais tant, tant. Fior de Bior, si ça page. Et bon, nous, on est passé dessus parce que la preuve même, on échangeait souvent. On se voyait les statues et tout. Et récemment, il y a eu Rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle. C'est quoi ? C'est une émission, un challenge lancé par un rappeur français. D'accord. Ça s'appelle Sofiane. Donc, l'émission fait pas mal de buzz là-bas. Il décide d'arriver en Afrique, en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire, le rap Ivoire est quand même en vogue actuellement. C'est cela. Voilà. Donc, le gars, il vient, il contacte tous les artistes ici, les talents d'ici. On a répondu présent. C'était pour montrer qu'il a encore du talent, pour défendre un peu les couleurs du 225. Je ne sais pas comment certains interprètent ça. Ce n'est pas une question d'artistes en herbe et tout. Et moi, je me suis plaint d'une déclaration de Fior de Biaou. Il disait qu'ils ont mis, ils ont réuni des artistes, des vieux barbus sur un terrain comme des marionnettes. Oula, ils ont réuni les artistes. Des gens, des vieux rappeurs comme ça, comme des marionnettes sur le terrain. Que lui, il a été contacté. Ça sous-entend quoi? Voilà. Bon, après, j'ai regretté d'avoir fait le poste parce que même quand on était dans le débat sur le plateau, il a dit que lui, il ne sait pas ce que ça veut dire. Donc, ça dit que c'est lui-même qui ne se comprend pas. Pourquoi faire la guerre avec lui? Il ne se comprend pas. Il a dit, il ne sait pas ce que ça veut dire. Lui, il n'a pas pésé ses mots et tout. Voilà. Donc, moi, j'ai répondu, j'ai fait un poste. J'ai fait un poste. C'est vrai que il n'y a pas mal d'acteurs. Aujourd'hui, les rappeurs, je ne sais pas si c'est la peur ou bien un premier de classe, un commandant, il n'a pas peur de prendre la parole. Voilà. Quand ça ne te plaît pas, tu dénonces. C'est ça. Donc, c'est ce que j'ai eu à faire. Et les gens mal interprétés, ils ont lié ça au fait que non, le gars, il a eu à faire un feat avec Niska, justement. Je suis jaloux et tout. Non, j'aimerais préciser. Mais en vérité, tu es jaloux ou pas? Non, je ne suis pas jaloux. Vous savez pourquoi je ne suis pas jaloux? Non, dis-nous. Parce que ça ouvre les portes au rap et voit aussi. Au fur et à mesure qu'un rappeur, un artiste, un artiste arrive à franchir une étape. Ça ouvre les portes à tout le monde. Sinon, moi, je n'ai pas de stress face à un quelconque artiste. J'ai été avec Dujia Arafat qui a fait des stades. On s'est promené dans de grands stades, dans de grands coins. J'ai eu une meilleure expérience. Je ne sais pas ce qui est dans ma tête là. Ça ne s'explique pas. Ça se vit. Ça se constate avec le temps. Mais justement, concernant Fior de Bior, moi, je vois des postes où certains même vont jusqu'à le qualifier du nouveau ou du nouvel Arafat, du nouveau Yorobo ivoirien. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ça dépend de eux. Certains trouvent que Fior, il la relève direct d'Arafat Didier. Ça dépend d'eux. Ça dépend d'eux. Parce que lorsque les gens font des postes, il n'y a pas que de bons commentaires. Chacun donne son avis. Mais comme j'ai dit, voilà, chaque fan s'exprime à sa manière. Et moi, en tant qu'artiste, Jemamo a dit, j'ai eu à dénoncer ce qui ne me plaît pas. Rien à voir avec le fait que Fior de Bior a un feat avec Niska ou tout. Les feats, il y a pas mal. Il y a tellement de rappeurs qui ont eu des feats ici. Il y a tellement de têtes. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de rappeurs qui ont eu des feats. Mais là, on n'est pas en train de parler des autres rappeurs. On parle d'Abumé, l'éléphant. Fior de Bior, il sort de nulle part. Du jour au lendemain, il fait un feat avec Niska. C'est quand même énorme. Tu vois ce que je veux dire ? Il a un parcours. Oui, il a un parcours. Quand je dis qu'il sort de nulle part, je veux dire, à la base, on ne connaissait pas Fior de Bior. Il est sorti. Je me demande, il est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. Et puis, il a fait bim. Tu vois ? Donc, je pense que c'est ce que certains prennent pour insulter Abaumé, l'éléphant. Donc, on trouve que c'est de la jalousie de ta part de ne pas te rallier à Fior de Bior. Certains trouvent que tu veux créer le buzz ou le clash avec Fior de Bior pour un peu te frotter à la notoriété qu'il y a en ce moment. Les gens, souvent, ne savent pas ce qu'ils disent. Dans la mesure où j'ai fait un poste même pour le soutenir. Voilà. C'est une guerre. Ce n'est pas une guerre. C'est un clash musical. Voilà. Parce qu'on n'est pas en guerre. On a l'impression que Fior de Bior est remonté vis-à-vis de ta personne. C'est sa nature. Abaumé, l'éléphant, comme ça, c'est un gars qui est calme, posé. Voilà. Je ne suis pas euphorique. Je ne suis pas euphorique. Donc, Fior de Bior, il est euphorique ? Vous avez constaté. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui as partagé un plateau télé avec lui, pas moi. Effectivement. Donc, voilà. C'est sa manière de réagir. Les gens apprécient comme ils peuvent, comme ils ne peuvent pas. Mais en même temps, j'aimerais préciser parce que plusieurs personnes me posent la même question à chaque fois. Abaumé, est-ce que tu ne t'entends pas avec les chaînes télé ou les radios ? Est-ce que ça va ? Une radio qui paye l'hébergement, une chaîne télé, combien de millions de vénées s'entendent avec un artiste qui, d'après vous, qu'on ne connaît pas, vénées s'entendent pour arranger un clash, par exemple. Moi, on me contacte pour mes émissions. J'arrive sur le plateau. On me dit que Fior de Bure est là. Donc, quand tu quittais ta maison, tu allais dans leur chaîne de télévision, tu ne savais pas que Fior était là ? Voilà. Je ne savais pas. OK. Il y a les organisateurs, ils m'ont contacté pour l'émission. Moi, je viens pour le respect de la chaîne et des démentiers. Je viens pour faire mon émission et tout. lorsque je rentre, je vois que l'émission est déjà lancée et tout. Il y a Fior de Bure sur le plateau. Donc, je viens, je m'assois tranquillement et puis je suis le coup. Voilà. Après, la chaîne télé a dit que c'était... Tu ne t'es pas senti un peu piégé ? Non, pas du tout. On se sent piégé peut-être quand on a peur, on est en erreur, on veut cacher quelque chose. Mais le fait qu'on te dise même pas que Fior de Bure est déjà sur le plateau, c'est une sorte de piège. On t'a piégé parce qu'on te fait venir pour te mettre face à quelqu'un. Tu ne t'attends même par la présence de la personne. Non, mais attends, comment on appelle ça ? C'est un débat. Moi, je me dis que j'arrive, je vois le gars là, je n'ai pas de raison de me dire. Tu étais serein ou quand tu l'as vu, tu t'es dit qu'est-ce que je fais ici ? Comme d'habitude, je suis toujours serein. Je n'ai pas, comme j'ai dit, tu ne trompes pas quand tu sais que tu n'as rien à cacher. Voilà. Mais justement, au cours de cette interview sur l'autre chaîne, Fior a dit, et je cite, que ton producteur, maintenant que tu viens de nous informer que ce n'est pas ton producteur, c'est ton vieux père, ton vieux père l'a sollicité, lui, Fior, pour faire un clash avec toi, histoire de te donner un peu de cote. C'est vrai ou c'est faux ? C'est mal dit au fait. Il ne sait pas ce qu'il raconte. Souvent, à force de vouloir se défendre, de dire des choses. Et vous voyez, lorsque je vais parler, les gens vont dire qu'il y a de la jalousie. Non, non, mais il ne faut pas qu'il faut bien te blanchir. On ne peut pas solliciter un artiste pour donner le buzz à l'autre et puis venir me donner cacher. Pour moi-même, c'est qui va m'arranger dans ma carrière ? Vous voyez, la visibilité sur ma page n'est pas venue du jour au lendemain. Tu as combien d'abonnés sur ta page ? 100 000 abonnés maintenant. D'accord. Donc, je fais mes freestyles. 100 000 abonnés maintenant. Donc, ça veut dire que le clash avec Fior, tu as quand même rapporté des abonnés. Deux semaines avant, c'est les primudes. Lorsque j'ai remporté les primudes, j'étais à 35 000 abonnés. Ok. Voilà, j'étais à 35 000 abonnés. Les gens ont commencé à s'intéresser. Et depuis le buzz avec Fior ? J'étais à 97 000 abonnés. Là, je suis à 100 000. Mais je me dis qu'à 35 000 abonnés, les gens sont venus m'injurer sur ma page, se plaignent. Ils ont vu des freestyles. J'ai alimenté peut-être chaque deux semaines, je fais un freestyle. Je parle de la paix. Je fais... Abommer l'éléphant n'a pas fait que des clashes. Les gens oublient très vite. Voilà, abommer l'éléphant. Il y a des TikToks, même vous pouvez participer sur TikTok. Il y a certaines vidéos où les gens relèvent les TikToks, les challenges et tout. Voilà. Donc, ce n'est pas une question de gens. J'ai eu le buzz et puis les gens commencent à venir à cause d'un quelconque artiste ou bien d'un quelconque souci. Non. Mais pendant l'interview, Fior était en train de te traiter de vaut rien. Il disait que tu valais rien et tout ça. Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Non. Apparemment, Fior pense qu'il est plus fort que toi. Non. Musicalement parlant, bien entendu. Fior de Bior, là. Fior de Bior n'est pas fort qu'abommer l'éléphant. Et toi, tu comptes sur quoi pour dire qu'il n'est pas plus fort que toi ? Là, c'est impossible. Là, c'est impossible. J'ai toujours dit pour tester musicalement, il y a, comment on appelle ça, il y a les vraies face à face. Peut-être que c'est ce que le gars a voulu faire. Sinon, quand on dit quelqu'un fort que l'autre, là, c'est si un plateau, peut-être, on met un bit ou bien, il y a un live, etc. Voilà. Ce n'est pas une question de moi. Je n'ai rien contre lui. Je suis content, ça bouge pour lui. Comme je l'ai dit, là, chacun a son temps. Et la vie ne commence pas au dixième étage. Il y a le sous-sol, premier étage. Voilà. Donc, moi, je suis dans mon mood, je suis dans mon bite. Ça vient avec le temps. Voilà. Je ne peux pas être jalouse de Fior de Bior. Mais il dit que tu ne vaux rien. C'est ça ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Non, c'est moi qui ne sais pas ce qu'il dit. Comment ça, il ne sait pas ce qu'il dit ? Quelqu'un qui te dit abomé, tu ne vaux rien pendant que tu as dit là. C'est moi qui ne sais pas ce qu'il dit. Vous voyez, et même avant que je ne vienne, quand je regardais après le truc, l'émission, je me suis rendu compte qu'avant que je n'arrive, le gars était en train de m'insulter. OK. Voilà. Peut-être que si j'étais là pendant qu'il m'insultait, ça n'allait pas se passer comme ça. Oui, mais tu étais là quand il disait que tu ne valais rien. Non, mais avant ça, il y a eu plusieurs, il y a eu des injures, il y a eu des mots mal placés. OK. Et quand je suis arrivé, j'étais calme, je suis resté calme. Mais lorsque moi, j'ai commencé à parler après, il s'énervait. Il s'énervait. Après, les organisateurs... Ça montre qu'il a un problème avec toi. Voilà. Je ne sais pas. Les organisateurs disent que... Ou il y a des noms, il y a des choses que toi et Fior ne voulaient pas nous dire. C'est quoi le problème exactement à vous mettre l'éléphant ? Quel est le problème avec Fior de Bior ? Il n'y a pas de souci aujourd'hui. Après l'émission, pas mal de dévenciers nous ont contactés. Lesquels ? Il y a eu Nahe, des dévenciers, Alex Modo et des vieux pères. Pour te dire quoi ? Hein ? Ils t'ont appelé pour te dire quoi ? Non, ils ont dit que voilà, c'est le showbiz. Il y a même un procureur qui m'a appelé. Il m'a dit, écoutez, que voilà, vous êtes vu par tout le monde aujourd'hui la vidéo que souvent je suis en train de travailler. il rentre du boulot. Je vois que même chez lui à la maison, les gens sont en train de regarder, ça parle, ça donne les commentaires que non, l'autre est calme, l'autre il faut rien, lui on ne le connaît pas et tout. C'est comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas l'image à montrer. Moi, je pense que si chacun respecte l'autre, ça peut éviter tout ça. Voilà. Parce que on ne se lève pas comme ça pour manquer de respect. A beau, mais l'éléphant ne se lève pas comme ça pour manquer de respect. Voilà. C'est qu'il y a eu des trucs qu'il y a eu à se faire. Justement, peut-être que quand il a fait son poste et tu as rebondi dessus, peut-être que ça l'a aussi froissé ou ça l'a énervé. Pourquoi tu ne cherches pas à planir les choses avec Fior de Bior ? Essaye de voir si tu peux le contacter de sorte à ce que vous deux puissiez parler. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je pense que nous sommes deux grandes personnes. Justement. Voilà. Donc, comme si on disait qu'il y avait des histoires, des guerres, on allait ressentir ça encore même après les émissions, même après. Moi, ce sont des trucs, ça me fait rire parce que ce ne sont pas les derniers soucis que j'aurais et ce ne sont pas aussi les premiers soucis que j'ai eu avec des artistes. Le buzz avec Fior, il te sert ou il te dessert ? Moi, je pense que ce buzz a fait réagir plusieurs. Ça a fait réagir plusieurs personnes en commentaire. Il y a des gens peut-être qui ont dit « Ouais, je partage, je suivais Scoop du Rap. » Ils ont partagé l'émission. L'émission, on t'a vu, on est parti regarder. On ne finit jamais de se faire connaître. J'ai dit tout à l'heure que je suis à 100 000 abonnés. Il y a des gens qui ont 1 million d'abonnés. Et pendant que ces gens qui ont 1 million d'abonnés essaient de se moquer d'abommer l'éléphant, il y a d'autres qui ont 25 millions d'abonnés. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de venir dire aujourd'hui « J'ai le buzz, je suis comme ça, je suis comme ça. » C'est avec le temps que tout se passe. Et puis, chacun, je continue de bosser pour prouver. Les gens font semblant de ne pas voir. Mais quand ils vont sur mon YouTube, ils voient tout ce qu'il faut. Mais souvent, c'est une question de temps. Ça va venir. Ça va venir. Donc, ça veut dire qu'à la base, abommer veut nous faire comprendre qu'il n'en vit pas, Fior de Bior. même s'il a fait featuring et n'est-ce qu'à toi, tu t'en fiches ? C'est ça ? Ça me fait plaisir. Au contraire, je suis content pour lui, je suis content pour la musique ivoirienne. Donc, Fior de Bior, abommer dit qu'il est content pour toi. Il faut regarder ta caméra et puis il faut dire ça à Fior de Bior. Fior de Bior, je n'ai rien contre toi. Je suis content pour ton feat. Je ne peux pas te jalouser. C'est la musique ivoirienne qui gagne. On est ensemble. Tu connais. Mais raconte-moi, comment ça s'est passé ? Tout à l'heure, tu as dit que tu n'étais pas au courant que Fior était sur le plateau télé la dernière fois. Tu en es sûr ? Si. Comment ça s'est passé ? Comment on t'a contacté ? Ils m'ont contacté, je crois, deux jours avant l'émission pour dire qu'ils avaient besoin de moi. Donc, j'ai vu un peu mon programme et j'ai donné mon OK. Je suis arrivé à l'émission. Normalement, ils m'ont dit 10 heures. Donc, je suis arrivé à 9 heures par là. J'étais là. J'attendais seulement de passer au maquillage et de rentrer sur le plateau. Donc, après le maquillage, on me dit bon là, c'est maintenant que tu rentres et tout. Je rentre sur le plateau, je vois Fior de Bior, il a assis le dos. Et ça m'a fait un peu rire parce que la première fois aussi, la première émission, c'était pareil. Les gens ont commencé à dire que je me suis entendu avec une chaîne télé. Moi, je n'étais pas au courant. Voilà. Je ne suis pas allé négocier quoi que ce soit pour qu'on m'appelle ou qu'on appelle Fior de Bior. Voilà. Sûrement qu'il a eu à exprimer son mécontentement devant les gens et tout. Moi, je n'ai pas cherché de clash télé avec lui. Je me suis exprimé sur les réseaux sociaux. Ça fait le bruit que ça avait à faire. J'ai exprimé mon mécontentement comme je pouvais. C'est passé. Et là, on m'invite sur un plateau. Comme tout artiste, je réponds présent. Je viens, je trouve Fior de Bior là. C'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il a quitté le plateau, il est véritablement parti ? Oui, il est parti. Moi, en tout cas, personne ne l'a retenu ? On ne lui a pas dit reviens ? Rien ? Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, là-bas, les écrans. Moi, je suis resté pour le respect de tout un chacun. Je suis resté. J'ai terminé mon émission et je suis parti calmement. Et jusqu'à maintenant, tu n'as pas revu Fior, pas de contact, rien du tout ? Non, on ne s'est pas encore revu. D'accord. Mais voilà, je pense que tout ça s'est passé. Super. Alors, Abome, nous, on ne va pas te laisser repartir comme ça puisque tu viens de dire que toi, tu es plus que faux. Ça veut dire que tu te sens dangereux. Est-ce que tu n'es pas en train de choper un peu le melon ? Ta manière ne commence pas à te monter un peu à la tête ? Non, pas du tout. Tout le monde connaît Abome, l'éléphant. Ils suivent un peu ma page, ils savent ce qui se passe là-bas. Si je ne sais pas chanter, elle dit, je ne sais pas chanter. Si elle est artiste comédien, ils allaient venir faire rire les gens. Donc voilà, je ne peux pas nier sur mon talent. Ok, donc Abome, c'est le moment pour toi de nous prouver que tu es dangereux. Petit freestyle avant qu'on se sépare. Eh, Jula n'a qu'à vivre au Canada, mais il faut d'amener de son affaire des rires grands. La friche de la maman des amaras, ne fait jamais demi-journée. Quand il demande, c'est fini. Tantimais un peu de sous-maras. Tantimais un peu de sous-maras. Didier m'a laissé dans le showbiz ivoirien. Mon nom est devenu coup là-bas. Attends, il est 18 ans, on mange pas un peu. Il est 18 ans, on fait pas un peu. Korotoumou, il y a des bouquets, il y a des bouquets, il y a des bouquets, on vit pas un peu. Tchep, 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 tu prends ça en mapouka, tuec, tuec, faut pas enfoncer, mets le bout seulement et puis tu fais doucement plume d'oreille. Et bon, ça vient fort. Faut pas enfoncer, mets le bout seulement. Plume d'oreille. Plume d'oreille. Vous avez dit encore où? Plume d'oreille. de Fior. Il est dans son mood à lui. C'est un chique ou même c'est magique? C'est bon, voilà, il s'a fait danser. Moi, je l'ai dit tout le temps, quand quelqu'un fait du bon boulot, il faut reconnaître. Il a toujours reconnu. Et Fior fait du bon boulot, selon toi? Il fait du bon boulot. D'accord. Voilà qui est clair. Eh bien, quelles sont tes perspectives d'avenir? Tes projets à venir? Déjà, baumer l'éléphant, une mixtape qui arrive très fort et des feats. Je vais taire les noms des feats. Voilà. Non, tu vas donner au moins un nom parce que ici, je te l'ai dit, à l'entame de cette émission, on ne tait pas les noms, on les donne. Donne-nous au moins un nom. Tu as l'intention de travailler avec qui? Il y a MC Fresh depuis la Guinée. Je pense que j'ai eu peur, c'est pour ça que c'est MC One. Non, MC Fresh depuis la Guinée et Instinct Killer depuis la Guinée. C'est suffisant. Il y a des feats aussi en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a qui? Non. Ariel Cheney? Non. Fior de Bior? Non, je n'ai pas de projet. Est-ce qu'un jour viendra où on aura un featuring à Bommé l'éléphant Fior de Bior? C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui décide. Mais est-ce que toi, dans ton fort intérieur, tu veux? Ça ne me dérange pas. Moi, à Bommé l'éléphant, j'ai toujours dit ça. Moi, à Bommé l'éléphant, tous les rappeurs, tous les artistes, vous pouvez leur demander qu'ils soient connus ou pas. Je n'ai jamais refusé de feat. Et j'ai toujours approché les dévenciers. J'ai toujours approché. J'ai approché tellement des dévenciers qui ont refusé. Mais ça ne me dérange pas. Ah, il y a des dévenciers qui ont refusé de feat. Il y a tellement de dévenciers. Il faut donner deux ou trois noms. Non, je rétablis. À faire moins, peu à Bommé. Mais il ne faut pas que tu vas te faire comme ça. Non, mais s'ils ont refusé, ils ont refusé. Et alors quoi? Ça n'a rien changé aujourd'hui sur ta carrière. Je n'ai pas eu besoin de ça. Donc donne au moins deux noms. Non, pas du tout. C'est des rappeurs. Je ne rentre pas. Quel nom ils ont peut-être cité? Je ne rentre pas dans ça, en tout cas. Mais ça n'a rien changé à la carrière d'abommer l'éléphant. Blaka, suspect 95. Ça n'a rien changé à la carrière d'abommer l'éléphant. Voilà, je continue de bouger comme je peux. Et puis voilà, les choses avancent, lentement mais sûrement. D'accord. Alors on te retrouve comment sur les réseaux sociaux? Quelles sont tes différentes pages? Mon compte Facebook Abommer l'éléphant officiel. Instagram Abommer l'éléphant. Youtube Abommer l'éléphant. Mais l'éléphant, c'est L-E-L-E-F-A-N-T. D'accord. L-E-L-E-F-A-N-T. Super, très bien. Et qu'est-ce que tu voudrais que tes fans retiennent de ton passage dans Fa'a Fa'a ? Sachez déjà que Abommer l'éléphant, c'est un bosseur. Vous ne vous êtes pas trompé. Vous ne serez jamais déçu du résultat. D'accord. Il y a pas mal de choses qui arrivent. Super. En tout cas, nous on te souhaite bon courage pour la suite de ta carrière. Et puis on espère que le message va arriver en bonne et due forme chez Fior de Bior pour qu'ils comprennent qu'à la base, tu n'as pas de problème avec lui. Voilà. En tout cas, tant que vous portez le flambeau de la Côte d'Ivoire haut, le drapeau haut, nous on vous soutiendra toujours. Et puis tu es le bienvenu à Ivoire TV Musique, c'est ta maison. Tu reviens quand tu veux. Ok, j'aimerais dire un dernier truc pour la nation ivoirienne. Aujourd'hui, quand je suis parti en Guinée et j'ai voyagé un peu, je me suis rendu compte que les gars nous dépassent souvent. Ils sont en train de prendre le dessus dans pas mal de pays par rapport à leur organisation. Quand tu arrives au Ghana comme ça, j'ai fait un temps au Ghana, quand je me rendais dans des petits coins des espaces pour prendre un peu de l'air, c'était 100% tradit gagné. Voilà, j'ai même pas entendu un son ivoirien même. J'ai même pas entendu un son ivoirien. Et voilà, c'était comme ça. Ici, il y a des talents. Il y a beaucoup de talents. Mais pourquoi ne pas les valoriser ? Quand on arrive souvent même dans les bars, le DJ est ton frère ivoirien pour jouer ton son. Il est déjà gammé comme toi. Il a une idée arrêtée. Tu viens d'arriver dans le coin ou bien tu envoies souvent même dans certaines radios. Il y a des radios qui jouent son des Mad Games. Le gars même, c'est même pas que son son joue. Et il y a certains artistes, il y a des talents qui se cherchent, qui veulent de la visibilité. Tout le monde parle de ça finalement. Quand ils arrivent là-bas, on dit bon, écoute, on te fait un retour bien. On lui dit une somme peut-être qui le dépasse. Quelqu'un voit, c'est compliqué. C'est compliqué. On espère que ton message ait bien passé. En tout cas, Ivoire TV Music a toujours soutenu les artistes. Voilà, et puis on continuera de vous soutenir. C'est, voilà, comme on le dit, c'est Ivoire TV Music. Voilà, c'est la chaîne ivoirienne par excellence qui soutient tous les artistes ivoiriens. Merci d'être venus. On se dit à très bientôt. Merci à vous. Et puis, on espère un futuring entre Abomé, l'éléphant et Fior de Viore pour très bientôt. Dieu se le sait. Voilà, merci beaucoup Abomé, l'éléphant. Que Dieu vous garde. Très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Music, cette émission est malheureusement terminée. Nous étions en compagnie d'Abomé, l'éléphant. La réalisation de cette émission est l'affaire de Roland, le banguiste. Merci à William Santiago et Soho. Nous, on se dit à la semaine prochaine, même, même canal. Mais souvenez-vous, qu'entre vous et moi, ce sera toujours fa-fa. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501